bonjour et bienvenue sur ma chaîne je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une série de tutos on va réaliser ensemble le tuto de l'album à petits pas alors moi je l'ai réalisé une première fois test entre guillemets avec la collection garçon et cette fois ci je vais le réaliser avec la collection fille après vous pouvez réaliser cet album avec n'importe quelle collection voilà c'est pas du spécifique naissance alors cet album il a la particularité d'être d'avoir la couverture tissu mais par contre d'avoir une relure entièrement en papier parce que vous allez voir mes pages sont un petit peu particulières alors c'est absolument pas compliqué en soi il n'y a rien de compliqué j'avais laissé ouvert c'est pas grave comme vous pouvez le constater ma page numéro 1 elle est là et elle est beaucoup plus étroite que ma page numéro 2 et la page numéro 2 est encore différente de ma page numéro 3 de ma numéro 4 et de ma numéro 5 donc là il faut un style de relure un petit peu particulier je l'ai travaillé j'ai aussi mis au point entre guillemets une petite technique différente pour économiser vachement de papier de base et du coup je vais vous faire découvrir avec ce tuto alors on va commencer à le tuto avec la page numéro 1 qui est celle ci du coup on se retrouve de suite pour l'entamer donc voilà on se retrouve pour le tuto numéro 1 enfin la page numéro 1 alors je voulais pas montrer mais du coup je vais travailler cette collection ci de florilège design à petits pas mes filles donc voilà et je vais travailler pour le garçon j'ai utilisé deux blocs de papier et pour la base je vais la travailler moi en craft donc j'utilise moi je l'adore c'est le craft de la marque craftelier ils ont du à 4 du à 3 et du 30 30 alors moi souvent pour les albums j'utilise du format à 4 après vous pouvez utiliser une base blanche une base noire une base colorée je sais pas moi un rose un peu j'ai envie de dire presque un curry enfin couleur curry un petit peu voilà vous pouvez utiliser ce que vous voulez comme base ça c'est vraiment au choix et au goût de chacun et chacune ça c'était la petite aparté pour démarrer il va nous falloir un morceau de papier qui mesure vous avez vu je me suis un petit peu avancée 22 sur 17 j'ai du noir sur la main je sais pas ce que j'ai touché sur 17 cm oui c'est ça je voulais pas vous dire de bêtises et du coup sur une des extrémités peu importe laquelle tant que vous êtes sur la mesure à 22 on marque on fait un pli de 1 cm je récupère juste mon pli voire voilà et donc ceci ça va être notre page numéro une recto et verso et je vais vous expliquer comment on va procéder alors je vais pour ce tuto je vais parler en page une et en page 1.2 c'est à dire que vous aurez le recto 1 1.2 voilà tout simplement une et pour le devant de l'autre page une une recto je la mets de côté pour le moment un morceau de 18 cm de hauteur sur 23 de largeur j'ai fait un pli à 1 cm ici et 1 cm ici sur les extrémités de 23 et un pli en bas en fait on va réaliser un cadre pochette donc moi je me suis avancé j'ai marqué mes plis donc je vous laisserai marqué vos plis sur votre morceau donc j'ai fait un cadre de 2 cm je vous remercie je vous remercie C'est parti. Vous savez que j'aime beaucoup, c'est mettre un rhodoïd pour vraiment faire un joli cadre. Donc je n'ai pas préparé ça par contre. Alors je vous mettrai le lien de mon rhodoïd que je commande en description. J'ai trouvé sur la plage. Là, on a notre cadre. Et tout simplement, alors si vous voulez venir poser un papier de fond ici, un papier design, vous pouvez. Moi, sur l'album, je ne l'ai pas fait. Vu que je fais une carte qui vient se glisser avec la photo, je trouvais ça. Alors, ça faisait, je trouvais que c'était de la perte au final. Et on va venir poser du coup un autre cadre juste comme ceci. Ni plus, ni moins. Je trouvais sur la plage Le coffre à chocolat rempli des trésors de cet âge Et des photos de toi J'ai vu la joie qui maintenant A ridé ton visage Et en soi, pour le moment Et je dis bien juste pour le moment On viendra créer la carte Qui viendra dedans Mais la page 1.1 Est terminée. On va s'attaquer À la page 1.2 Du coup, maintenant Donc, pour la seconde partie de cette page 1 On a besoin d'une feuille A4 Et dans cette feuille A4 On va couper un morceau de 18 par 21 Donc, ça fait tout simplement ceci Et on va Qu'est-ce que c'est ce téléphone qui arrête pas de... Sur la mesure à 18 Ici, on va créer un pli de 1 centimètre Donc, là, j'ai mon pli Donc, là, j'ai mon pli Et en fait On va venir réaliser du coup le rabat Qui va venir juste ici Comme ceci Et du coup Avec le morceau qu'on a obtenu Du découpage de notre page A4 On va venir Créer un rabat Alors, je ne veux pas vous dire de bêtises C'est fait ici, c'est du moins Donc, on va le couper à 17 Et on va faire une mesure de 10 et demi Et faire un pli Donc, ça fait une languette Un peu plus grande qu'un centimètre Vous voyez Ça fait 1,2 à peu près Et des poussières C'était pour ne pas retailler exprès Donc, j'ai fait mon pli Voilà Ce sera pour qu'il se voie le moins possible sous le papier Et je vais venir Du coup, le placer Juste comme ceci Je vais aligner ici mon bord Ici, on a ceci Et on va venir maintenant Créer la pochette intérieure Qui se trouve juste là Et pour ça, on va utiliser La chute de papier Qu'on a récupéré Du cadre De l'intérieur De notre cadre Et du coup On va faire une pochette rapide Et donc, pour faire une pochette rapide Moi, je fais toujours ça Je mets un liseré de colle Ouh, bah dis donc Elle m'a échappé Je mets le doigt dedans De colle Ok, je viens me poser On a notre pochette Notre rabat Et maintenant, on va venir Faire nos repères Surtout pour nos aimants Il ne faut pas les oublier Parce que sinon, on va être Embêté Donc, moi, j'en avais posé un Par ici Des mains Donc, ici Et ici Forcément Pour que ça ferme là Et j'en avais mis un aussi Ici Voilà J'ai trouvé sur la plage Le coffre à chocolat Rempli des trésors De cet âge Et des photos de toi J'ai vu la joie Qui maintenant Et bien Moi, là, j'ai envie de vous dire Que pour le moment de note Page 1, elle est terminado Il ne nous manque qu'à la décorer Avec le papier design Et à réaliser Alors ça, je le ferai Un peu plus loin dans l'album C'est de créer la carte Qui vient de se glisser Ouh là Ouh Qui vient se glisser Dans notre cadre pochette Alors Donc, juste pour vous montrer Un petit peu Donc, je réalise toujours Des cartes Et ce que j'ai fait Alors Vous n'êtes pas obligé Mais moi, j'aime bien Alors Si vous avez des petits Tampons photo Vous pouvez utiliser Les petits tampons photo Si vous n'avez pas De petits tampons photo Ce n'est pas obligatoire Vraiment pas Sous-titres par Jérémy Diaz Donc ici, c'est une déco Un papier, une déco Donc une photo Ici, j'ai aussi une photo Un emplacement photo Juste là Ici, je vais mettre Un emplacement photo Mais un peu plus grand Et ici, on aura une carte D'emplacement photo Que je n'ai pas réalisé Parce que vous savez Que tout ce qui est carte J'attends le dernier moment Au niveau de l'album Pour voir les chutes Qui me restent éventuelles Que des fois Et bien je retrouve Que je me reste Un quart de feuille Un truc comme ça Et que ça me suffit largement Alors au lieu de taper Dans une feuille à cartes Une oeuvre Autant patienter un petit peu Et venir le faire Un petit peu plus tard Donc là Je vais venir Moi mettre Et je vais vous montrer Je vais reprendre L'album garçon Excusez-moi Donc voilà Donc je viendrai Reposer Décorer Ainsi de suite Donc il me manque Celui-ci d'emplacement Vous voyez Et donc là C'est la carte Donc si vous Vous voulez venir Décorer vos pages Maintenant Vous pouvez Venir couper Dans le papier design Et commencer Vos pages Vous pouvez Moi Là je vais A part les emplacements Photos Que vous voulez Vous les montrer Je vais Laisser de côté La page Et je viendrai faire Comment dire Le décor Par la suite Donc là Je suis revenu Sur ma page numéro 1 Et je vais Commencer à poser Tout mon papier design Alors des fois Il y a des espacements Que je laisserai Vident Parce que Je n'aurai peut-être pas Le papier Que je veux Ou les dimensions Qui me conviendraient Donc Ça sépare Après je switch Toujours entre les pages Mais Je vais faire déjà Les Entre guillemets Les plus grosses parties Les plus grosses parties Je n'aurai peut-être pas Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, on se retrouve avec la page numéro 1 J'ai fini de la décorer J'ai mis la carte Alors moi j'ai pas mis volontairement de papier de fond ici Parce que je trouve qu'au final une fois qu'on a les photos posées A quoi ça sert ? Bon, voilà J'ai fait aussi l'autre côté Comme ceci Alors je pense qu'ici je viendrai aussi rajouter quelque chose Mais j'ai pas encore l'inspiration Qui soit collée que là et qui dépasse un petit peu ici A voir A voir un peu plus tard Je pense que je reviendrai Je fais toujours ça à la fin Je re-check toutes les pages pour voir si j'ai rien oublié Et au cas, je rajoute des petites déco Donc voilà pour cette page numéro 1 Et ce tuto numéro 1 J'espère en tout cas qu'il vous aura plu On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos Prenez bien soin de vous